Salaam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 37 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. L'exercice dit, dans chacun des deux cas suivants, calculez la dérivée de la fonction f après avoir déterminé l'ensemble de définition de f et de f'. Pour le premier cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale la racine cubique de x moins 4 sur la racine carrée de x tout au cube. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels x supérieur ou égal à 0 et ici x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels pour lesquels x supérieur strictement à 0. Alors, on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f est l'intervalle 0 plus l'infini. On a les fonctions définies par la racine carrée de x et la racine cubique de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction définie par 1 sur la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme inverse d'une fonction dérivable. Par suite, la fonction définie par moins 4 divisé par la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Alors, la fonction définie par la racine cubique de x moins 4 sur la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Par conséquent, la fonction f définie par la racine cubique de x moins 4 divisé par la racine carrée de x tout ou cube est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit des fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, la dérivée de f, c'est la dérivée de la racine cubique moins 4 sur la racine carrée de x tout ou cube. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété la dérivée de f à la puissance n, voilà f et voilà n. C'est n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Tel que n c'est le nombre 3, alors on obtient 3 fois la dérivée de racine cubique de x moins 4 sur la racine carrée de x multiplié par f à la puissance n moins 1. C'est à dire la racine cubique de x moins 4 sur la racine carrée de x à la puissance 3 moins 1. Ici, la dérivée de la racine cubique, c'est 1 sur 3 la racine cubique de x à la puissance 3 moins 1. J'ai appliqué la propriété, la dérivée de la racine unième de x, c'est 1 sur n la racine unième de x à la puissance n moins 1. Et, moins 4 sur la racine carrée de x, ça dérivée, on sait que la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f. Alors, k fois la dérivée de f. 3 moins 1, ça fait 2. Ici, pour calculer la dérivée, on va appliquer la propriété la dérivée de moins 1 sur f, moins 1 sur f, c'est la dérivée de f sur f au carré. Alors, la dérivée de f sur f au carré. Et ici, 3 moins 1, c'est le nombre 2. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Après, 1 sur 2 racine carrée de x, tout divisé par x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x fois x. De cette étape à celle-là, j'ai tout simplement simplifié par le nombre 2. Et, racine carrée de x fois x, c'est x racine carrée de x. D'où, quel qu'on soit x supérieur strictement à 0, f prime de x égale à 3, multiplié par 1 sur 3, la racine cubique de x au carré, plus 2 fois 1, c'est 2. Plus 2 sur x racine carrée de x, tout multiplié par la racine cubique de x, moins 4 sur la racine carrée de x, tout au carré. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale la racine cubique de x, moins la racine carrée de x au carré, moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a la fonction f, il définit si seulement si x supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine, ainsi x au carré, moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x supérieur ou égal à 0, il se trouve sous la racine, et 2, moins x est différent de 0, puisqu'il se trouve au dénominateur. Alors, pour déterminer le signe, ou bien l'ensemble de définition de la fonction f, tout d'abord, on va déterminer le signe de cette fraction. Pour cela, on sait que x au carré, moins 3x plus 2, égale x au carré, moins x, moins 2x plus 2, moins 3x, c'est moins x, moins 2x. Après, on va essayer de factoriser. Ici, le facteur commun, c'est x, et ici, le facteur commun, c'est moins 2. Alors, x multiplié par x, moins 1, moins 2, multiplié par x, moins 1. Ainsi, un facteur commun, c'est x moins 1, alors on obtient x au carré, moins 3x plus 2, égale x moins 1. Le premier terme nous donne x, le deuxième terme nous donne moins 2. Donc, c'est un polynome de second degré, admis de racines 1 et 2. A l'extérieur des racines, elle a le signe de a, a, c'est le nombre multiplié par x au carré, donc le nombre 1. Alors, ici, plus, plus. A l'intérieur, c'est le signe contraire de a. D'autre part, le bénome 2 moins x s'annule en 2. A droite de 2, elle a le signe contraire de a, pardon, elle a le signe de a. a, c'est le nombre moins 1 dans ce cas, donc ici, moins. Et, à gauche de 2, elle a le signe contraire de a, plus, plus. Le signe de cette fraction, plus sur plus, nous donne plus, moins sur plus, c'est moins, et plus sur moins, c'est moins. Une fraction s'annule, c'est seulement si le numérateur s'annule, et le dénominateur ne s'annule pas. Donc, cette fraction s'annule en 1. Une fraction n'est pas définie, c'est seulement si le dénominateur s'annule. Donc, cette fraction n'est pas définie en 2, puisque le dénominateur s'annule en 2. Ainsi que, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, pour lesquels x supérieur ou égal à 0, x au carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2 moins x supérieur ou égal à 0, et x différent de 2. x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, x au carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2 moins x supérieur ou égal à 0, et x différent de 2, d'après le tableau de signe de cette fraction, c'est l'intervalle moins l'infini 1. L'intersection de ces deux intervalles nous donne l'intervalle 0, 1. D'autre part, on a la fonction définie par la racine cubique de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc il est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Ainsi, la fonction définie par x au carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2 moins x, est strictement positive, cela d'après le tableau de signe précédent, et dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1, ouvert en 1, donc il est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi ouvert en 1 ? Car cette fonction s'annule en 1. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 1, en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au cube, moins la racine, pardon, c'est la dérivée de la racine cubique de x moins la racine carrée de x carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur 3, racine cubique de x à la puissance 3, moins 1. J'ai utilisé la propriété. La dérivée de la racine énième de x, c'est 1 sur n, la racine énième de x à la puissance n, moins 1. Dans notre cas, n, c'est le nombre 3. Et ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est f prime sur 2, racine carrée de f. Tel que f, c'est l'expression qui se trouve sous la racine. Alors, on obtient la dérivée de x au carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x. Divisé par 2, la racine carrée de x carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x. 3 moins 1, ça fait 2. Ici, pour calculer la dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g, moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. Tel que f, c'est l'expression qui se trouve au numérateur, et g, c'est l'expression qui se trouve au dénominateur. Donc, on obtient f prime fois g, moins f fois g prime, tout divisé par g au carré. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 2, c'est 0. Et ici, la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de moins x, ça fait moins 1. Moins, moins, on en donne plus. Et d'après ce qui précède, on a x au carré moins 3x plus 2, c'est x moins 1, tout multiplié par x moins 2. Ici, on va factoriser par moins, le voilà, on obtient moins 2 moins x. L'existence d'un facteur commun, c'est 2 moins x, alors on obtient 2 moins x, tout multiplié par. La première expression nous donne 2x moins 3, le voilà. La deuxième expression nous donne moins x moins 1. On va continuer les simplifications. 2x moins 3, et ici, on va se débarrasser des parenthèses. Puisqu'ils sont précédés d'un signe moins, alors on va changer le signe de chaque terme. Donc on obtient moins x plus 1. Le dénominateur, 2 moins x au carré, c'est 2 moins x, multiplié par 2 moins x. On va simplifier par 2 moins x, alors elle nous reste. 2x moins x, c'est x, et moins 3 plus 2, c'est moins 2, divisé par 2 moins x. Ici, si je simplifie, elle me reste moins 1, puisque le numérateur, c'est l'opposé du dénominateur. Moins, moins, ça fait plus. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, f' de x égale 1 sur 3, racine cubique de x au carré, plus 1, divisé par 2, la racine carrée de x au carré, moins 3x, plus 2, tout divisé par 2, moins x. Finalement, je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, incha'Allah.